On s'est écrits un peu petits, je dirais à ceux qui sont aux fautes de venir devant, comme ça, ça réglera le problème. Je suis désolé, c'est... Bon, vous avez trouvé ça dur, cet intéro ou pas ? C'était dur ? Non, mais long, c'est fait exprès. Il vaut mieux avoir un intéro long, dans lequel il y a beaucoup de questions. Encore une fois, je vous disais, on m'a dit oui, il y a 50 points. Je pense qu'un étudiant ou une étudiante qui aurait 50 points sur 50 est vraiment très fort. Donc après, si je constate que la meilleure copie est à 40 sur 50, évidemment, j'en tiens compte. Moi, je fais le sujet, je rajoute un univers, c'est ou pas, ça dépend de mon humeur à ce moment-là. Je cherche pas... Je pense que c'est mieux d'avoir trop de questions que pas assez de questions. Parce que trop de questions, c'est... Il y a des questions qui se ressemblent, donc c'est autant d'opportunités de marquer des points. Ça peut être vu comme ça. Après, il y a quand même une réalité. Ce que j'attends de vous, vous avez vu, ces questions, elles sont quelquefois un peu stupides. Certaines sont stupides, d'autres moins. Ce que j'attends de vous, c'est votre capacité à travailler vite aussi. Et ce que je constate à chaque fois, c'est que pour chacune de ces intéraux, et c'est vrai aussi à l'examen, je mets un temps relativement limité, une heure, un quart ou deux heures, deux heures et demi à l'examen, et 95% des étudiants restent jusqu'au bout. Ce qui veut dire qu'il y a du gras à moudre, il faut quelque chose à faire. Ça prouve au moins que les étudiants ont travaillé, que vous avez travaillé, ça c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt signe d'un examen qui au moins mesure quelque chose. Moi je n'aime pas faire un examen où il y a la moitié des étudiants qui partent au bout d'une heure. Je vous dis, je vais louper ma cible. Soit c'est parce qu'ils sont de mauvais, soit c'est parce qu'ils sont tellement bons qu'ils répondent tout en une heure. Dans ce cas-là, c'est que mon niveau n'est pas assez élevé. Donc j'en tiens compte après. Ensuite, c'est vrai qu'il faut travailler vite. Mais vous avez vu, c'est que des exercices que j'ai pris dans le livre. En changeant les chiffres. Alors comme je ne l'ai pas fait après, j'espère que tous les chiffres étaient cohérents. Ça on ne sait pas. Je ne sais pas, il y a peut-être des trucs où, je ne sais pas, j'ai laissé un million à la place d'un milliard. Et dans ce cas-là, il y a un truc qui n'allait pas. C'est les risques du métier. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas pu faire l'épreuve, parce qu'il semble que je l'avais annoncé à 2h30. Ça aurait été un petit peu dur en fait de le faire à 2h30 dans cette amphi. Finalement, le fait de le faire à une heure m'a permis d'avoir des conditions de copie qui étaient meilleures. J'ai fait une erreur. J'en suis désolé auprès des gens qui pensaient que c'était à 2h30. En même temps, je constate que 80% des étudiants étaient bien présents à une heure et que vous aviez bien intégré que ça pouvait être aussi à une heure. Je suis assez débordé actuellement. Je n'ai pas pu faire un message sur le PI pour redire un peu ce que m'attendait, etc. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. Bon, je pense quand même que la plupart d'entre vous ont pu faire l'épreuve. Et évidemment, la règle, ça ne sera que des points bonus d'avoir fait cette épreuve. Ça sera la règle que j'ai annoncée, c'est-à-dire le maximum des deux notes. Le maximum de la note de partielle et de la moyenne partielle interro d'aujourd'hui. 3 quarts, un quart, j'ai dit, je crois. Voilà, 3 quarts, un quart, ça me paraît assez logique. Donc, voilà comment on va faire. Bon. J'espère aussi que du coup, au moins même pour ceux qui ne sont pas venus, ils ont le sujet et qu'ils vont prendre au sérieux le sujet pour leur révision du mois de janvier. Parce que ce que je constate chaque année, ça aussi je l'ai dit, c'est qu'en première session, il y a des bons étudiants, des très bons étudiants qui ont des très bonnes notes, mais il y a aussi des étudiants qui, je n'ai pas dit des très mauvais étudiants, qui ont des très mauvaises notes. Et il y en a certes qui ne travaillent pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a aussi qui ne se rendent pas bien compte de ce que je demande à l'épreuve, même si je mets tous les annales sur le pays. Maintenant, ils le savent. Et en général, en session 2, ils réussissent mieux, comme par hasard. Ils réussissent mieux parce que je pense que d'abord, il y a un effet d'eau au mur, et puis peut-être parce qu'ils ont compris ce qu'on attendait d'eux. Oui ? Non, je donne... De quoi ? Les notes ? Non, je ne pense pas que je distribue de correction quand je l'aurai faite. Donc, pour corriger, pour vous corriger, il va falloir moi-même que je fasse le partiel. Non, mais ça, je vais le faire, je vais mettre la grille, je vais scanner la grille et je le mettrai sur le pays. Quand vous saurez que l'action vaut 150, ça ne vous donnera pas beaucoup. D'accord ? Je ne vais pas rédiger un corrigé, d'accord ? Ah, d'accord. Ben, quand je vais commencer à corriger, d'abord, il faut que je fasse les preuves pour d'abord me noter, moi, voir en combien de temps je la fais, en 75 minutes. Et puis après, je prends les copies et puis je donne ça à mes scribes qui mettent les points, qui comptent, ils disent c'est faux, c'est vrai, c'est juste, c'est vrai, c'est pas... C'est vrai que ça. Donc, en général, je sais ça assez vite, mais là, il y a beaucoup de travail actuellement. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, il faudrait... Enfin, je ne veux pas vous promettre pour la fin de la semaine prochaine, ça paraît être un peu... Ça sera un peu prenant le tueur de ma part, sachant que j'ai 30 mémoires à lire, je ne sais combien de copies de première année à corriger, mais peut-être la fin de la semaine suivante, dans une quinzaine de jours, vous aurez votre résultat. D'accord ? Et ça vous permettra de vous concentrer sur l'examen du mois de janvier, qui aura la même forme, mais plus dur, il n'y aura plus d'exercice. Ah ouais. Alors, j'en étais où ? Oui, j'en étais par là. Ok. Donc, on était arrivés là. Ouais. Oui, donc ça, on l'avait fait aussi. Suivant. Ouais, ça, on l'avait fait. Ah oui, non, on s'est arrêtés là. J'avais montré une formule que je trouvais assez juste, qui était... Enfin, assez juste. Bien sûr qu'elle est juste, mais assez pertinente, qui était l'équation qui vous montrait la relation qu'il y avait entre le critère de la vanne. Donc la vanne, c'est la valeur créée. Delta B moins I, c'est la valeur créée par un provet, qui coûte I et qui augmente la valeur de delta B. Donc c'est la valeur nette créée. Et j'avais montré comment cette vanne était partagée entre les deux classes de titres, à savoir les actions, d'accord ? P1 moins P0, l'augmentation du prix de l'action, ou la baisse du prix des actions, c'est la vanne négative, on ne sait rien. Donc on pourrait avoir du provet qui détruit de la valeur. Et puis en même temps, j'avais pris soin, et ça c'est vraiment le point important dans ce que j'ai fait là, de bien montrer que le fait de mettre en œuvre un provet, ça pouvait rendre l'ancienne dette plus risquée ou moins risquée. Ça pouvait modifier le partage de risque entre les actions et les obligations. On est d'accord ? Et ça, ça avait des conséquences, éventuellement, sur le prix des obligations que j'avais appelées Q1. Si la dette est moins risquée, admettons que ce soit de la dette zéro coupon, si la dette est moins risquée, évidemment, elle coûte plus cher. D'accord ? Donc son prix augmente. Donc on avait cette équation, et je demande aussi de vous rappeler de la manière dont je l'avais démontré, parce que je trouve que c'est intéressant, et on le reverra de toute façon. Bon, le problème qui est bien exprimé dans cette équation, c'est que, vous savez très bien, dans une société par action, ce sont les actionnaires qui prennent les décisions via l'Assemblée Générale, en tout cas, indirectement, ce sont eux qui envoient un chapitre via l'Assemblée Générale, et pas les créanciers obligataires. Donc c'est eux qui décident s'il faut ou non mettre en œuvre le promet qui va rapporter une valeur nette delta B moins I. Donc l'intérêt des actionnaires, évidemment, c'est les actionnaires qui sont présents au cours de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire des anciens actionnaires, enfin des actionnaires présents au moment où on prend la décision, c'est de voir la valeur de leur action augmenter. C'est donc de voir une création de valeur au niveau actionnariat. Cette création de valeur, pour chaque action, elle est P1 moins P0. Est-ce que le prix de l'action va augmenter une fois qu'on va mettre en œuvre ou pas le promet ? Donc, l'équation de création de valeur pour les actionnaires, combien vous créez de valeur lorsque vous mettez en œuvre le promet ? C'est ça, d'accord ? Ça, c'est bien la valeur créée pour les actionnaires. Il y a M0 actionnaire, initialement, chacun va avoir le prix de son titre augmenté ou diminué, mais plutôt augmenté de P1 moins P0. Donc ça, c'est bien la création de valeur pour les actionnaires. Et c'est quelque chose que j'ai déjà montré, je le redis pour l'histoire d'être plus à l'aise, et bien comprendre ce phénomène-là. C'est évidemment ce Np1 moins P0. Vous voyez qu'il est égal d'un côté à, bien sûr, vous regardez l'équation qui est au-dessus, il est bien sûr égal à la vanne, delta V moins I, d'accord ? Mais vous voyez qu'il y a un terme ici qui est moins M0 delta Q, qui peut créer un écart, qui peut créer un écart, delta Q, c'est Q1 moins plus 0, je pense que mes notations, j'espère que les notations soient claires, qui peut créer un écart, vous voyez, c'est juste suivi avec l'équation qui est là-haut, qui peut créer un écart entre la valeur nette, la création de valeur pour l'ensemble des investisseurs, et la création de valeur pour les actionnaires. Et du coup, il peut y avoir une discordance entre les deux, d'accord ? Et vous voyez que cette discordance, elle est présente dès lors que, elle est présente dès lors que il existe une dette préalable à l'entreprise, donc l'entreprise a déjà émis des obligations, si elle n'a pas émis d'obligation, évidemment, ça ne va pas changer la valeur de la dette qui a dû être établie, puisqu'elle n'a pas été émise, cette dette. Ceci est vrai, il va y avoir un problème dès lors que M0 est différent de 0, et dès lors que, bien sûr, aussi, la mise en œuvre du provès modifie la dette qui est contenue, le risque, pardon, le risque qui est contenu dans chaque unité de dette. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, j'avais mis aussi en avant ces trois cas possibles, je les remets parce que c'est aussi un graphe que j'aime bien, même si, évidemment, le jour de l'examen, vous ne pourrez pas le faire sur votre feuille, puisque je ne vous le demande pas, d'accord, j'avais dit, la bonne manière de représenter les choses, c'est de se dire, finalement, vous voyez que s'il n'y a pas de dette préalable dans l'entreprise, ou si le risque contenu dans la dette n'est pas affecté par la mise en œuvre du provès, c'est-à-dire s'il y a M0, delta Q est égal à 0, vous voyez que le critère, dans ce cas-là, je pouvais ici mettre la vanne, ça, ça représente, pardon, cette ligne-là, c'est la vanne, d'accord ? Ça fait mal le graphique. Cette ligne-là, c'est la vanne, on est d'accord ? Ça, c'est la valeur 0, ça, c'est la valeur 0, et donc s'il n'y a pas de dette préalable, les choses sont simples, si la vanne est négative, les actionnaires disent, on n'investit pas, d'accord ? Donc non-investissement, si la vanne est positive, on investit, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de discordance entre le critère de la vanne, création de valeur pour tout le monde, et création de valeur pour les actionnaires, parce qu'il n'y a pas de valeur capturée par les fonciers obligataires, c'est clair ? Voilà. Donc ça, c'est vrai, si soit il n'y a pas de dette, M0 égale 0, d'accord ? Dans ce cas-là, c'est un cas où on a soit M0 égale 0, ou bien, c'est un cas qu'on a vu souvent, d'ailleurs, dans les exercices, qu'on a souvent dans les exercices, un cas où on dit, la mise en œuvre du provet, quelle qu'il soit, quelle que soit la modification de la structure de Milan, ne modifie pas le caractère risqué de la dette émise par l'entreprise, déjà émise par l'entreprise, ok ? Maintenant, deuxième cas, je vais le mettre en rouge, pour faire un joli dessin, deuxième cas, c'est un cas où il y a une dette préalable, évidemment, où il y a une dette préalable, pas forcément, d'ailleurs, mais deuxième cas intéressant, imaginez que M0 delta Q est strictement positif, d'accord ? Donc M0 delta Q est strictement positif, et M0 delta Q est ici, d'accord ? S'il est strictement positif, il est ici, sur M0 delta Q. Donc ça veut dire quoi, M0 delta Q ? Ça veut dire que, d'abord, il y a une dette préalable, M0, M0 pourrait être négatif, n'oubliez pas, il peut y avoir du cash dans l'entreprise. Donc on pourrait réfléchir à ce qui se passe si M0 était négatif. M0 négatif, c'est une situation dans laquelle il y a du cash, donc il y a une dette négative dans l'entreprise. En tout cas, dans ce cas-là, où M0 delta Q est positif, ça veut dire que, si on considère que M0 est strictement positif, ça veut dire que delta Q est positif. Donc ça veut dire que le preuve, il est peu risqué. On peut dire comme ça. En gros, quand je dis le preuve, il est peu risqué, je mets entre guillemets, il rend la dette ancienne moins risquée. On est d'accord ? Puisque delta Q va augmenter. Donc ça veut dire que le taux d'intérêt servi sur la dette va baisser, puisque Q, vous vous rappelez, c'est 1 sur 1 plus R. c'est du zéro coupon. Donc les obligations sont moins risquées, donc elles sont plus coûteuses, elles sont plus chères. D'accord ? Donc le prix des obligations augmente. Donc ça, c'est le cas d'un preuve qu'on appellera peu risqué pour cette raison-là. Parce qu'en gros, il rend la dette ancienne moins risquée. D'accord ? Il est moins risqué que la moyenne de ce qu'il y avait déjà dans l'entreprise. On est OK ? On est d'accord que dans ce cas-là, le problème, c'est que, vous voyez que, ce qui compte comme critère, cette fois, c'est, évidemment, le critère qui est au-dessus, qui est au-dessus, la création de valeur pour les actionnaires. Les actionnaires, ils vont prendre leur décision sur la base, la distance entre delta B moins I, la base, et ce fameux M0 delta Q. Et donc, si vous faites à la base du M0 delta, à gauche du M0 delta Q, de ce côté-là, d'accord ? On n'investira pas. OK ? Et de ce côté, on investira. Et bien sûr, l'intérêt du truc, c'est de dire que, ici, il y a toute une zone, d'accord, que l'on peut qualifier de sous-investissement. Puisque c'est une zone dans laquelle on devrait investir s'il n'y avait pas de dette préalable, d'accord, et on devrait investir au vu du critère de la BAN, qui est le critère de création de valeur pour l'ensemble des investisseurs, mais on ne le fait pas parce que, en gros, parce que les actionnaires ne veulent pas le faire, parce que ça améliore la qualité de la dette et que, donc, l'écran sur l'obligataire capture une partie de la création de valeur, d'accord ? Donc, c'est un cas de sous-investissement. Donc, c'est, vous voyez, on va sous-investir dans des problèmes potentiellement qui sont moins risqués que la moyenne de ce qu'il y a dans l'entreprise. Et puis, le cas, évidemment, le troisième cas, c'est le cas symétrique dans l'autre sens, d'accord ? Donc, on trace la même droite en bleu et puis, cette fois, ce que l'on met, c'est qu'on va mettre, on va avoir du M0ΔQ négatif. Donc, vous êtes d'accord avec moi que M0ΔQ négatif, s'il n'y a pas de trésorerie dans l'entreprise, si le M0 est positif, bon, on pourrait mettre la trésorerie dans l'entreprise qui paraît très directe, réfléchir d'une autre manière. Vous voyez que, dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est un preuve qui baisse la valeur des obligations, donc qui rend la dette plus risquée. Donc, c'est un preuve qui veut dire risquée. On peut le dire comme ça, je le mets entre guillemets parce que je ne veux pas définir ce que j'entends exactement par risquée ou par risquée. On va le voir sur des exemples. Dans ce cas-là, vous voyez que le M0ΔQ, il va être ici, par exemple, il ne va pas être à zéro, il va être là, d'accord ? Et donc, le critère de décision, c'est on n'investit pas ici et on investit là. Et vous voyez que, à l'inverse, on va avoir une zone ici qui est une zone où, bien que la vanne soit négative, on prend la décision d'investir dans un preuve risqué. donc, c'est une zone 2 appelons ça surinvestissement, d'accord ? Donc, cette question, elle se pose parce qu'à chaque fois, à chaque fois, il y a une dette qui préexiste. Donc, vous voyez que, même dans le cadre de Baudillian et Miller, le cadre des marchés parfaits, etc., s'il y a une dette qui préexiste, eh bien oui, bien sûr, la structure financière de l'entreprise va avoir une influence sur ses décisions réelles puisque, vous voyez que, selon le niveau de dette qui préexiste, d'accord, je vais décider d'investir ou de ne pas investir dans un preuve à vanne positive ou à vanne négative. Donc, c'est une violation claire, d'accord, de Modigliani-Miller. Et en fait, cette violation claire, elle nous permet de mieux comprendre la signification de Modigliani-Miller. Modigliani-Miller est établi pour une technologie donnée de l'entreprise, un projet donné de l'entreprise. Or, là, qu'est-ce que je dis ? Je dis, il y a des nouveaux provés qui arrivent, d'accord ? Évidemment, l'avis des entreprises, c'est en permanence de faire arriver des nouveaux provés. Ce n'est pas d'avoir un portefeuille de provés et puis de les mettre en oeuvre comme des options réelles au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas ça, d'accord, une entreprise. Il peut y avoir un peu de ça. Vous pouvez avoir des provés en stock que vous pouvez mettre en oeuvre au bon moment, nouveaux qui apparaissent tout le temps avec des nouvelles, qui explorent des nouveaux états de la nature, des nouvelles opportunités de risque, etc. Et donc, bien sûr, dans ce cadre-là, Modiglian et Miller ne s'invite pas parce qu'il y a un changement technologique en quelque sorte qui affecte l'entreprise. Donc, c'est, voilà, ça me semble très important de dire ça parce que vous voyez que même si les marchés sont parfaits, enfin, quelque part, dire que les marchés sont parfaits, c'est dire que les marchés ont tout prévu, y compris les provés qui vont être mis en oeuvre dans 50 ans par l'entreprise. D'accord ? Dans ce cas-là, ça marche. Mais bien sûr qu'une entreprise, ce n'est pas ça. Une entreprise, c'est un portefeuille. C'est une création de provés et créer des provés, c'est explorer des nouvelles états de la nature. C'est ça, innover. Les marchés, bien sûr, ils ne sont pas capables de faire ça et dire que les marchés sont parfaits, c'est-à-dire que quelque part, ils ont même prévu ce que les innovateurs dans 50 ans vont trouver comme nouveau provés et comme nouveau détail de la nature, comme nouvelle opportunité. D'accord ? Donc, ce n'est pas étonnant qu'on trouve ça, les résultats-là. Donc, ça, une conséquence rare, c'est que lorsqu'il préexiste une dette, bien sûr, que la structure financière de l'entreprise a une influence sur le fait de mettre en oeuvre un prové qui n'était pas connu jusqu'alors, qui n'était pas présent, une opportunité qui n'était pas connue jusqu'alors. Donc, c'est exactement ce qu'on fait là. Donc, voyez que, pourquoi on a ce que je parle aussi ? Parce qu'on considère que la nouvelle dette est comme l'ancienne dette. Et donc, il y a une forme d'incohérence temporelle, en fait. Quand vous émettez la dette, vous devez tenter de convaincre vos créanciers obligataires du fait que vous ne reviendrez pas sur votre parole et que vous ne serez pas tenté de rendre l'ancienne dette déjà émise plus risquée que ce qu'elle n'est au départ. D'accord ? Donc, c'est ça, en fait, le dilemme dans lequel le coût de dette. Donc, ce dilemme-là, il est réglé par l'écriture du contrat de dette. Il ne peut pas être réglé dans l'absolu, mais il est réglé par l'écriture du contrat de dette qui comprend en général des covenants, c'est-à-dire des conditions particulières qui limitent la liberté des managers, en fait. La liberté à mettre en œuvre des nouveaux prouvets, la discrétion des managers. C'est ce qu'on appelle des covenants. Donc, on dit, voilà, on a émis cette dette, mais cette dette est contingente au fait de ne pas diluer le capital, au fait de ne pas mettre en œuvre des prouvets risqués de, je ne sais pas quoi, d'achats à l'étranger ou ce genre de choses. Évidemment, les covenants ne peuvent pas non plus tout prévoir, mais ils existent et c'est une manière, bien sûr, de traiter ce problème de manière imparfaite. Alors, je continue. Donc, une fois que vous avez compris tout ça, le reste est vraiment, on ne présente pas beaucoup d'intérêt, tirer profit des créanciers, vous avez compris, tirer profit des créanciers, c'est juste leur pitié un peu de création de valeur, d'accord ? Donc, c'est juste cette équation, moi, j'aime bien les équations, c'est ma culture, je pense que je comprends mieux avec des équations, je trouve que ce type d'équation pourrait être rapide dans le livre, par exemple, des fois, c'est quand même très verbeux et finalement, pour dire des choses qui se comprennent bien avec quelques équations, on n'a pas beaucoup de temps à raconter des choses, donc là, je dis ce que je dis dans le livre, donc pour moi, tirer profit des créanciers, c'est l'équation qui est au-dessus, c'est juste le fait que, voilà, ce que gagnent les actionnaires, c'est la vanne, moins ce que gagnent les créanciers obligataires, ou plus ce qu'ils perdent, d'accord ? C'est plutôt ça, puisque c'est tirer profit des créanciers. Quand la situation financière est tendue, d'accord ? Donc, bien sûr, pourquoi je dis financière tendue ? Pourquoi on dit ça ? Parce que, pour qu'il y ait cet effet-là, il faut que delta-Q soit significatif. Donc, si vous n'avez que de la dette non risquée et que vous mettez en oeuvre un petit preuve, c'est pas ça qui va modifier la nature de votre dette. Donc, c'est bien sûr, quand vous approchez de la zone de faillite, d'accord ? Quand vous êtes dans la zone de faillite, pour le dire mathématiquement, que ces problèmes se posent. C'est là que l'effet sur delta-Q peut être le plus élevé. Donc, c'est bien quand la situation financière est tendue. Donc, il y a une forte sensibilité de delta-Q aux preuves, c'est dans ces cas-là que le système de la banne ne peut plus à des signaux. Donc, on peut parler de surinvestissement, donc surinvestissement dans des preuves risqués, d'accord ? On peut parler aussi de substitution d'actifs, parce que vous voyez que dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est qu'en émettant de la dette, en fait, vous retirez du risque aux actions et vous rajoutez de la dette sur les créanciers obligataires. Donc, en gros, vous rendez la dette plus risquée, vous la faites ressembler un peu à une action elle-même. Vous mettez du risque supplémentaire sur cette obligation. Donc ça, c'est vrai. Surinvestissement, on l'a vu dans le dessin, c'était le bleu pour des preuves qui sont risqués pour lesquels on a des techniques qui dégâts, tout ça. vous avez un sous-investissement, alors, je mets sur-endettement à côté, vous avez un sous-investissement, on va voir sur-endettement pourquoi on le met à côté, vous avez un sous-investissement, au contraire, dans des preuves qui sont peu risqués, d'accord ? Enfin, non. Vous allez sous-investir lorsque les preuves sont peu risqués parce que, en fait, ces preuves sont susceptibles de rendre moins risquée la dette préexistante, par exemple, et donc d'éloigner l'entreprise de la situation faillite, de la veuille faillite. Et puis, vous avez l'extraction de liquidité, c'est quoi l'extraction de liquidité ? C'est que, un preuves, je vais décrir ça comme étant delta V moins I, d'accord ? Bon, évidemment, j'avais dans l'idée qu'un preuves, c'était ça, c'était quelque chose qui avait un I positif, d'accord ? Vous achetez une photocopieuse parce que ça va vous faire un delta V positif, d'accord ? Et après, c'est la différence entre delta V et I qui détermine. Bien sûr, l'extraction de liquidité, ça consisterait, par exemple, à faire un preuves qui aurait un investissement négatif, par exemple, à vendre vos machines, c'est l'exemple qu'on va donner, vous vendez les machines et vous extrayez la liquidité que vous donnez aux actionnaires. Donc, le preuves, il peut être aussi, n'oubliez pas qu'un preuves à vannes positifs peut être aussi un preuves où l'investissement est négatif, on est d'accord ? Ok ? Je mets tout le temps delta V moins I positif en pensant que I, est positif, mais I, ça peut être un désinvestissement, d'accord ? Ça peut être quelque chose qui détruit moins de valeur que ce que vous récupérez comme liquidité en revendant la machine. C'est ça, donc delta V moins I positif, ça peut être aussi avec un preuves négatif. Donc justement, l'extraction de liquidité, c'est exactement ça. Ça serait revendre la machine que vous avez, vous revendez la photocopieuse avant de faire faillite et ça vous permet de vous mettre un peu d'argent dans la poche comme actionnaire avant que la faillite ne se fasse. Vous extrayez les liquidités. Vous savez, c'est toujours ce qu'on raconte lorsque les entreprises sont revendues à des fonds liquidés, il y a des gens la nuit qui viennent démonter les machines pour les emporter. D'accord ? Mais c'est ça. D'accord ? C'est des preuves à vannes positives, si on peut dire. C'est des preuves qui créent de la valeur, qui créent de la valeur nette. D'accord ? On est d'accord que delta V-i, c'est le signe qui compte et ça peut être un lien. Donc, un exemple, c'est, c'est que j'étais pour une petite note, je suis un peu curieux, pour exemple, la Corressa doit rembourser un prêt de 20 millions d'euros à la fin de l'année. D'accord ? Sans modification de sa stratégie, la valeur de marché sera quand même de 100 millions. D'où un déploiement de 1 000 ans. D'accord ? Donc, la Corressa, et plus qu'en situation d'étrées financières, la Corressa va dans le mur. Ok ? Peut-être que une bonne manière de formaliser cet exemple, c'est d'imaginer que le taux d'intérêt soit égal à zéro. Comme ça, quand le taux d'intérêt est égal à zéro, vous voyez que la valeur actuelle de demain, c'est la valeur d'aujourd'hui. Et puis, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui où ils sont même négatifs, les taux. Supposer que R est égal à zéro. Rajouter ça comme hypothèse dans le livre. Qu'est-ce qu'on nous montre ? Voilà. Prise de risque excessive et succession d'actifs. Donc, l'entreprise est sûre de mourir. D'accord ? Elle va valoir 900, elle vaut 900 et elle doit rembourser 1 million. Donc, elle a 1 million de dettes. C'est la valeur, c'est ce qu'elle doit rembourser en nominale, mais elle n'a que 900. Donc, elle est en situation de faillite, elle va faire faillite. C'est déjà fait, en fait. Ça va lui arriver tout de suite. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, les actionnaires qui déjà ne tiennent plus l'entreprise puisque la valeur de l'action est égale à zéro, dans ce cas-là, ils vont tenter de sauver les meubles. Et comment ils peuvent sauver les meubles ? Eh bien, ils peuvent prendre des risques de manière excessive, c'est-à-dire de mettre en œuvre des brevets qui vont encore plus baisser la valeur de la dette. Donc, ce qu'ils vont faire là, d'accord, prise de risque excessive, c'est quoi ? c'est mettre en œuvre des brevets qui se traduiraient par un M0 delta Q négatif, d'accord ? Et donc, et comme on nous dit c'est une prise de risque excessive, on va mettre en œuvre des brevets qui sont à vanne nul, à vanne négative, pardon, d'accord, qui sont à vanne négative, parce que simplement, on va mettre en œuvre des brevets excessifs en termes de risque, et donc qui ont un M0 delta Q négatif qui rendent plus risquée la dette actuelle que l'entreprise. C'est comme ça qu'on ne le dit, d'accord ? Donc là, vanne est négative, mais c'est avantageux pour les actionnaires. C'est une prise de risque excessive, une prise excessive de risque. Pourquoi prise excessive de risque ? Parce que c'est un delta Q négatif, d'accord ? Ok ? Et c'est bien la fameuse équation L0 delta P égale vanne moins L0 delta Q. Donc c'est ce qu'on nous montre ici. Voilà, valoir un marché, je trouvais que R est égal à 0, comme ça on n'a pas trop, est-ce que vous avez des questions. Donc la stratégie initiale, c'est une stratégie dans laquelle le bilan de l'entreprise c'est 900 et 0, d'accord ? Donc c'est la dette de 1000. Il va y avoir une faillite. Ensuite, on peut mettre moins de l'entrevail, il va y avoir eu ce progrès en moyenne, il raconte 800 en moyenne. Il raconte 800 en moyenne, d'accord ? 300 et 300. Alors, ici, le prouvet, en fait, c'est un prouvet, c'est aussi quelque chose qu'il pourrait rajouter dans l'énoncé, je ne sais pas si on en dit comme ça dans le livre, je ne regarde pas le livre tous les matembrements, d'accord ? Imaginez que ce prouvet, c'est un prouvet dans lequel il n'y a pas d'investissement, d'accord ? C'est juste quelque chose qui va modifier la valeur de votre delta V, d'accord ? Donc c'est delta V moins I, mais en l'occurrence, c'est un prouvet qui ne coûte rien. Donc ce n'est pas un prouvet que vous avez besoin de financer. Vous n'avez pas besoin de lever des fonds pour le financer. Donc c'est bien la bonne manière de le dire. Vous voyez que l'ancienat le prouvet avant, il était 900 avec une qualité de 1, et là vous mettez en oeuvre quelque chose qui rapporte 300 et 300, donc qui est plus risqué et qui a une espérance qui est inférieure. Donc il y a bien une destruction de valeur. Vous avez bien un delta V ici, le delta V, vous voyez que si en espérance il rapporte 800, on est d'accord que la stratégie initiale c'était 900, donc ce prouvet il fait baisser le delta V, il fait baisser le V de 100. Donc la vanne de ce prouvet c'est bien moins 100, on est d'accord ? C'est bien ça la vanne de ce prouvet, puisqu'on avait un prouvet qui on était sûr d'avoir 900, maintenant en espérance, en espérance, on suppose que R est égal à 0, d'accord ? Donc il y a une neutralité au risque complète, ok ? Donc en espérance, ce prouvet maintenant va rapporter 1 300 et 300, donc 800, d'accord ? Donc il fait bien une perte de valeur de 200. Et vous voyez bien sûr que dans ce cadre-là, ce qui se passe c'est que en cas d'échec, en cas d'échec, il y aura aussi faillite, mais vous voyez que vous spoliez les créanciers obligataires puisque précédemment ils pouvaient récupérer 900, maintenant ils ne vont récupérer que 300. Et donc le reste bien sûr est mis dans la poche du créancier de l'actionnaire. Peut-être que le mieux, c'est d'écrire le bilan, d'accord ? C'est ce que je vais faire à la page suivante. Si vous prenez le bilan, quelle est la situation des entreprises de la cour ? D'accord ? Avec une histoire de R égale 0. Donc j'aime bien présenter mon bilan. Donc le bilan, il est comme ça. La situation initiale, c'est une situation où de toute façon la faillite est déjà présente. C'est ça la situation initiale. OK ? Zéro pour les créanciers, les actionnaires et 900 pour les créanciers obligataires puisqu'on a une dette qui gomille. Donc on sait déjà que c'est fini. La cour devrait arrêter de plus de son activité. On attend l'année prochaine pour en être bien sûr mais c'est juste une manière de dire. Donc ça c'est actif-passif. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose en fait de mettre en oeuvre un projet qui va baisser ceci à 800. D'accord ? Qui va baisser ceci à 800. Et qui va qui va baisser ceci à 800. OK ? Qui va rendre la valeur de la dette pour ce preuve. C'est un investissement de moins. ça revient à baisser de 100. Ça revient à baisser de 100. Le delta B moins I. Le delta B de ce preuve. D'accord ? Le delta B moins I de ce preuve. On est d'accord qu'une est égale à 0. Mais c'est moins 100. OK ? Et la valeur de la dette. Alors il faut regarder les foncées précédentes. Quelle est la valeur de la dette ? Vous voyez que la dette en cas de succès ça fait 1000. Puisque on est d'accord qu'en cas de succès la dette vous remboursez la dette vous avez 1300 et vous devez rembourser 1000. D'accord ? Et en cas d'échec la dette c'est combien ? C'est 300. Donc 1300 divisé par 2 ça fait 650. Donc l'espérance de gain de la dette c'est 650. Et comme il n'y a pas de facteur d'actualisation d'accord ? Avec le nouveau preuve c'est la page suivante la valeur de la dette ici elle tombe à 650. D'accord ? Puisque 650 c'est 1000 puisque c'est la valeur dominale de la dette et 300 en cas d'échec 1300 divisé par 2 650 puisque le taux d'intérêt est dû. Je dis que le R est égal à 0. Et puis bien sûr pour que les choses soient équilibrées et bien évidemment que ce qui va se passer c'est que là vous allez avoir si je ne me trompe pas un 150 d'accord ? Pourquoi ? Parce que cette fois non un 150 c'est un 150 ou c'est un 300 oui vous avez 300 et c'est 0 donc 300 divisé par 2 ça fait 150 comme le taux d'intérêt est nul ça fait 150. Bon évidemment vous voyez que le nouveau bilan ici j'ai mis ici j'ai mis moins 100 mais en fait je n'aurais pas dû les mettre mais moins 100 en fait c'est pour delta V moins I vous vous rappelez j'avais présenté les choses un moment en disant ici il faut que je mette V plus delta V et de l'autre côté je vais mettre N0 P0 plus delta V moins I plus N0 delta P d'accord ? et puis ici je vais mettre ici je vais mettre M1 Q1 plus M0 delta Q d'accord ? c'était ça mon histoire c'est comme ça c'est la manière dont je présentais mon bilan à un moment j'avais fait une grande équation de ce type là donc ce que je veux dire ici c'est que quand j'ai mis le moins 100 ici j'aurai pas du mal parce que de ce côté là c'est pas mon histoire c'est bien comme ça qu'il faut présenter les choses plus delta V or ici j'ai barré j'ai mis 800 alors en fait je vous aurais dit mais c'est 800 c'est 900 enfin c'est V plus delta V donc c'est 900 moins 100 si c'est comme ça pourquoi ça marche pas le truc là non je ne suis pas trompé pourquoi ah oui non delta V moins 10 il est plus delta V ici il y a l'histoire de Q delta M aussi c'est à dire si il y a un financement par endettement donc du coup j'aurais dû refaire tout mon raisonnement je vous invite à aller re-regarder le transparent qu'il y avait fait à la fois qui était parfaitement juste ou alors il faut que je reprenne un peu de temps pour le refaire du coup je perds du temps et je perds aussi mon esprit d'accord ici vous n'oubliez pas que cette équation là elle est faite de la versée suivante elle est faite en disant que delta V c'est égal à delta NP plus delta NQ vous êtes d'accord avec ça ? donc là c'est ça delta V et delta NP delta NP c'est égal à quoi ? c'est égal à P1 delta N plus N0 delta P et delta NQ c'est égal à Q1 delta M d'accord ? et après bien sûr il faut que je rajoute ici P1 delta N et Q1 non ça y est quand on commence à se tromper c'est une horreur je veux dire vous verrez qu'on vous serait prof c'est une horreur plus donc là c'est N1 delta P plus M1 delta Q d'accord ? c'était ça d'accord ? vous vous rappelez de cette équation ? juste et ce que vous reconnaissez ici ça c'est égal à quoi ? ça c'est égal à quoi ? c'est quoi ça ? P1 delta N et Q1 delta N plus Q1 delta N c'est quoi ? vous modifiez votre bilan donc c'est quoi P1 delta N plus Q1 delta N j'ai croisé ce matin qui me disait sur 2M1 ils sont vraiment très participants c'est peut-être parce que c'est tard le soir c'est quoi ça ? P1 delta N plus Q1 delta N ça présente quoi ? je sais bien que c'était pas au revoir que l'on interroge ce matin mais c'est pas une raison c'est comme quelque chose que je lui ai dit il y a 15 jours c'est quoi P1 delta N plus Q1 delta N pourquoi j'écris ça ? voilà c'est la différence c'est à dire moi quand je trouve pas quelque chose c'est un grand solitude mais pour vous c'est comme vous êtes nombreux c'est plus facile c'est quoi ce truc-là ? personne ne peut répondre à cette question vous prenez le risque mademoiselle oui c'est juste mais pourquoi ? c'est le prix d'action plus la variation plus 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 et Q1 delta N c'est quoi ? c'est le prix de l'obligation multiplié par la variation d'une obligation d'accord ? donc ça c'est le montant de lever de fond d'accord ? vous devez financer un investissement ici l'investissement il est nul dans l'exemple de la cour je m'en fous moi de la cour d'accord ? ça P1 delta N plus P1 delta N c'est vous voulez financer un investissement vous n'avez pas une manière de financer un investissement comment vous faites pour financer un investissement vous avez trois manières en fait deux la première manière c'est d'émettre des nouvelles actions P1 delta N vous les vendez au prix 1 vous en émettez delta N d'accord ? deuxième manière vous vous endettez davantage vous émettez des obligations vous les vendez au prix Q1 et vous en vendez delta M d'accord ? donc P1 delta N plus 1 delta M c'est la levée de fonds pourquoi vous levez des fonds ? pour investir d'accord ? c'est pour ça que c'est intéressant cette équation la troisième manière d'investir c'est de faire quoi ? autofinancement c'est quoi l'autofinancement ? l'autofinancement c'est utiliser sa trésorerie pour investir donc ça revient en fait à modifier son endettement c'est la même chose c'est contenu dans le Q1 delta N d'accord ? l'autofinancement en fait c'est juste utiliser du cash pour investir donc c'est en fait augmenter sa dette utiliser du cash ça veut dire c'est avoir moins de cash donc c'est augmenter sa dette nette d'accord ? donc ça et ça c'est vraiment un point super important c'est que ça c'est bien la levée de fonds et donc vous avez raison madmodèle bravo pourquoi vous levez des fonds ? vous levez des fonds pour investir c'est la levée de fonds nette bien sûr c'est pas lever des fonds pour les garder dans vos caisses c'est lever des fonds pour investir ou pour augmenter votre BFR enfin là je ne vais pas on pourrait dire ça je ne vais pas faire de preuve avec le BFR d'accord ? c'est bien la levée de fonds et donc la levée de fonds c'est bien l'investissement et donc vous voyez que ceci c'est la levée de fonds et donc regardez mon équation ça c'est égal à i donc ceci c'est égal à quoi ? c'est un peu stupide c'est égal à delta V moins i puisque sur la gauche vous avez delta V vous avez i plus delta V moins i et c'est comme ça qu'on est déduit delta V moins i qui est ma vanne c'est égal à N1 delta P plus M1 delta Q c'est bien que ça vient au résultat d'accord ? c'est comme ça que je l'ai démontré donc évidemment qu'il faut comprendre ça tout de suite en disant mais si ça marche c'est parce que je sais que ça c'est égal à i c'est la levée de fonds d'accord ? c'est la levée de fonds donc ici dans mon exemple il n'y a pas de levée de fonds d'accord ? puisque l'investissement n'écoute rien c'est juste une transformation de la nature du progrès vous avez le delta V qui est égal à moins 100 ceci le levée de fonds est égal à 0 d'accord ? puisque vous ne levez pas de fonds on est ok ? vous ne modifiez pas vous ne levez pas de fonds et donc le reste c'est delta V moins V et ce delta V moins V vous voyez que la dette elle perd 250 de valeur d'accord ? et si la dette perd 250 de valeur ça veut dire nécessairement que les actions gagnent sachant que le progrès est lui négatif d'accord ? ça veut dire nécessairement que les actions gagnent 150 donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis 100 ici parce qu'en fait je me suis trompé entre je me suis trompé entre le delta V moins V et le ok ? donc on a bien sûr une illustration de ça dans cet exemple là delta V est égal à moins 100 je perds un peu du temps d'accord ? delta V est égal à moins 100 ok ? ça c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas d'investissement on ne lève pas de fonds ok ? n1 delta V c'est égal à 150 à pardon n1 delta V c'est égal à 150 d'accord ? et l'autre est égal à moins 250 ok ? bon j'étais un peu un peu long pour arriver à ça c'est bien ce qu'on a vu donc c'est pour ça que dans ce cas là bien sûr vous avez intérêt à mettre en oeuvre ce progrès parce que ce progrès il se polie il se polie les créanciers obligataires et c'est un progrès qui rajoute du risque parce que il faut que M0 delta V soit négatif bon on pourrait faire un exercice pas mal avec du M0 M0 négatif il faudrait que je réfléchisse à faire un exercice pour les avec de la trésorerie avec une dette politique ok de la même manière puisque là vous voyez vous avez vu on a des actionnaires qui mettent en oeuvre qui mettent en oeuvre un progrès qui est risqué et qui est à base négative le pendant de ça c'est l'inverse c'est de ne pas mettre en oeuvre un progrès qui est peu risqué parce que simplement il rend moins risqué la dette d'accord ? et il nous sort de la zone de faillite donc c'est le cas ici bon alors ce cas là je trouve un peu vous avez un progrès qui est en oeuvre qui vaut 100 d'accord ? qui vaut 100 donc qui est financé uniquement et qu'on nous dit il est financé uniquement par fonds propres donc cette fois on peut mettre en oeuvre un progrès qui est un progrès à banne positive d'accord ? et qui a un i qui est 100 et on dit on ne va pas le mettre en oeuvre donc c'est un cas où visiblement ce que vous nous expliquez c'est un cas où M0 delta Q serait strictement positif d'accord ? c'est ça donc vous voyez que on a ici la valeur des actifs de l'entreprise 900 900 d'accord ? on a la valeur des actifs de l'entreprise c'est 900 la vanne du nouveau projet serait 150 je pense qu'en fait ici ce n'est pas la vanne du nouveau projet d'accord ? il y a une erreur typographique pour moi c'est le delta V du projet c'est le delta V du projet c'est-à-dire c'est la création de valeur du projet n'oubliez pas que la vanne du projet donc si dans ce cas-là d'après ce que je dis ce projet il aurait une vanne qui serait de 150 moins 100 d'accord ? et donc il aurait une vanne de 50 la valeur de marché totale de l'entreprise vous voyez bien qu'effectivement sans le nouveau projet elle est à 900 c'était la situation avec le nouveau projet elle est égale à 1050 on est d'accord que c'est bien le delta V et pas la vanne d'accord ? donc il y a une erreur dans le livre on va le signaler à Luther qui appelle Blancard qui est actuellement en train de refaire la question c'est une delta V c'est la variation puisque il faut calculer ici la valeur de marché c'est à 150 et vous voyez que cette entreprise a une dette de 1000 c'est toujours la même c'est la cour et ça d'accord ? elle a une dette de 1000 et donc évidemment en mettant en oeuvre le nouveau projet c'est une vanne positive en mettant en oeuvre le nouveau projet c'est une vanne positive et bien elle est en capacité elle est en capacité de rembourser la dette à hauteur de 1000 d'accord ? de sortir de la zone de faillite puisque le delta V du projet c'est 150 donc du coup vous voyez que la mise en oeuvre de ce projet purifié qui est une vanne positive nous sort de la zone de faillite nous sort de la zone de faillite mais le problème qu'on a du coup la valeur de marché c'est la dette qui était de 900 passe à 1000 admettons que R soit égale à 0 toujours R égale 0 d'accord ? R égale 0 donc ça marche la valeur de marché est à 1000 et vous voyez que la valeur des capitaux propres est de 50 mais si la valeur des capitaux propres est de 50 avec le nouveau projet est-ce que le nouveau projet va être mis en oeuvre ou pas ? est-ce que le nouveau projet va être mis en oeuvre ou pas ? sachant que si on nous dit que le projet est financé uniquement par fonds propres d'accord ? si le nouveau projet est financé uniquement par fonds propres ça veut dire que vous émettez pour 100 d'actions qui demain vont valoir 50 on dit ok dans l'énoncé c'est ce qu'on nous dit on nous dit voilà on va mettre en oeuvre un prouvé d'investissement par fonds propres on va lever des actions d'accord ? mais si on met en oeuvre ce prouvé si on met en oeuvre ce prouvé les actions demain il faudra 50 donc à 23h59 vous levez pour 100 sur le marché actions d'accord ? vous levez pour 100 sur le marché actions et à 24h quand on met en oeuvre le prouvé les gens se rendent compte que les actions ne veulent que 50 alors qu'ils les ont acheté pour 100 donc évidemment que le prouvé il ne sera jamais mis en oeuvre on est ok ? donc dans ce cas là on est dans un cas un peu foireux parce que quelque part vous vous rappelez ma fameuse équation ma fameuse équation c'était de dire l'équation de levée de fonds c'était de dire que I c'était égal à quoi ? c'était égal à P1 delta N d'accord ? plus Q1 delta N d'accord ? c'était ça la fameuse équation de levée de fonds le problème c'est que vous voyez bien que si P1 est égal à 0 ce qui est le cas ici puisque le prouvé on ne le mettra pas en oeuvre donc si P1 est égal à 0 cette équation n'a pas de sens donc quelque part le prouvé de toute façon ne sera pas mis en oeuvre vous avez compris la situation donc la situation c'est bien une situation dans laquelle en fait ce prouvé ne sera jamais mis en oeuvre parce que aucun actionnaire aucun nouvel actionnaire n'acceptera de concourir à un prouvé dans lequel il va payer 100 pour demain 100 c'est la valeur de l'investissement d'accord ? on va lever des fonds de plus quant à ce qu'on va faire pour quelque chose qui demain va valoir 50 donc le prouvé de toute façon ne sera pas mis en oeuvre vous voyez que ce cas là c'est simplement le cas un peu extrême j'ai expliqué que comme M0 delta Q est positif ou nul bien sûr la valeur de la dette augmente c'est bien ça delta Q qui augmente le M0 delta Q ici c'est la dette qui passe de 900 à 100 donc évidemment ce prouvé ne sera pas mis en oeuvre parce que parce que les créances circulataires des actionnaires n'ont pas le droit d'accord ? donc dans l'équation de création de valeur vous voyez que delta V moins I ce prouvé il a bien une vanne qui est positive sa vanne elle est de 50 on est d'accord ? on va le calculer on avait dit il rajoute 150 mais il coûte 100 mais en fait vous voyez que il améliore la situation des créanciers de la dette de 100 d'accord ? M0 delta Q est égale à 100 puisque la valeur de la dette passe de 900 à 1000 puisqu'on est capable de la rembourser et donc nécessairement ça signifie qu'il y a une perte pour les actionnaires de moins 50 et c'est quoi cette perte ? c'est la différence entre les 100 que vous levez sur les fonds propres et puis le lendemain le fait que ça vaut plus que 50 d'accord ? bien sûr ce prouvé sera la mini d'en oeuvre bon donc ça c'était mon exemple mais cet exemple là il est étrange parce que encore une fois dans l'histoire vous voyez que I ne pourra jamais être égal à P1 delta N parce que simplement les actions vendront 0 demain personne à cause du liability shield enfin d'accord c'est ça c'est à cause de la protection de la société anonyme qui protège les actionnaires au niveau du montant investi ok dernière situation du même genre extraction de liquidité donc extraction de liquidité dans l'histoire c'est quoi ? c'est simplement un projet ça serait un projet qui aurait mettre en oeuvre une extraction de liquidité ça serait par exemple mettre en oeuvre un projet qui aura delta V moins I positive ou nulle ou pas d'ailleurs d'accord ? mais surtout c'est un projet dans lequel vous allez revendre une machine donc le projet il a un investissement qui est négatif d'accord ? la question après c'est de savoir s'il détruit plus de valeur que la valeur de l'investissement ou pas donc c'est ça l'extraction de liquidité donc nous en exemple on dit la Proversa détient une machine qui pourrait être revendue immédiatement pour 25 000 euros en cas de revente la production d'entreprise donc sa valeur future sera réduite de 100 000 euros on est donc d'accord que ce Provers il a une vanne qui vaut moins 100 plus 25 donc c'est bien un projet à vanne négative parce que ce que vous détruisez comme valeur est supérieur à la valeur de la machine c'est ce qu'on m'explique la valeur future elle est réduite de 100 000 euros l'entreprise ne devra donc que 800 000 euros pour un an mais les actionnaires vont recevoir le produit de la vente 25 000 euros pour se verser immédiatement un dividende exceptionnel donc cette fois c'est pas de la levée de fond c'est l'inverse de la levée de fond c'est l'extraction de fond d'accord vous avez c'est en fait on considère que ce sont les actionnaires vous avez toujours cette même équation finalement vous voyez les 25 d'accord la levée de fond ici le i qui est égal à moins 25 il est complètement accaparé par il est complètement accaparé par les actionnaires d'accord il est complètement accaparé par les actionnaires donc c'est eux qui vont prendre P1 delta N qui vont s'accaparer cet argent là et donc évidemment voilà ils se versent un dividende exceptionnel en fait un dividende exceptionnel ça fait baisser le prix on le revient on le verra après on comprend bien que vendre des actifs de l'entreprise même à un prix inférieur à la valeur d'une forme extrême de sous-investissement provoquée par un endettement excessif d'accord et c'est juste quelque chose dans notre exemple on va se polier les créanciers obligataires en ayant un investissement négatif d'extraction de liquidités et c'est bien toujours le même raisonnement qui est présent ok donc qui supporte les coûts d'agence ça c'est toujours un peu la même chose on a l'impression que c'est les actionnaires qui se polient les créanciers obligataires mais évidemment un endettement excessif peut inciter les périphans et les actionnaires à faire une décision à panne négative d'accord c'est ce qu'on a vu les procès retirés par les actionnaires de cette décision s'accompagnent de pertes apparemment supportées par les créanciers pourquoi je dis apparemment parce qu'on a l'impression qu'on les polie mais en fait bien sûr que dans la logique de Baudier-Li Miller et de marché parfait de marché financier qui fonctionne bien d'accord tout le monde est capable d'anticiper et la dette est vendue au pair donc le taux d'intérêt auquel est vendue la dette incorpore une prise de risque qui tient compte de toutes les possibilités y compris les dérives des managers qui vont chercher à prendre des décisions à leur avantage d'accord donc là aussi le coût des difficultés financières il est transféré aux actionnaires il réduit la valeur de l'entreprise parce que de toute façon les créanciers anticipent la possibilité que les actionnaires abusent de leur position et réclament donc une prime de risque pour se compenser pour la compenser d'accord donc à un moment donné du temps on se donne le taux d'intérêt on voit ça comme une forme de spoliation et bien sûr que si on tient compte de toutes les possibilités le taux d'intérêt initial lui-même doit tenir compte de cette possibilité on est ok donc on a bien le fait que la dette est tout le temps vendue à son à son vrai prix donc c'est ça qu'on appelle un défait cliquet ok là j'ai repris ici finalement j'ai dû recopier le livre lorsqu'une entreprise est non-endettée décide de s'endetter ce sont les actionnaires qui supportent le co-anticipé des difficultés financières et les coûts d'avance lorsque l'entreprise est non-endettée on est ok c'est la situation initial vous n'avez pas de M0 delta Q M0 est égal à 0 donc dans ce cas là il n'y a aucun problème vous mettez en oeuvre les preuves à 20 positifs mais en même temps quand vous commencez à émettre de la dette évidemment dans la dette que vous allez émettre les gens doivent anticiper les actionnaires doivent anticiper qu'à un moment ou à deux ils peuvent se le faire spolier et donc ils vont demander une compensation pour ça et quelle est la manière dont vous allez vous protéger de cette augmentation précisément en vous mettant d'accord avec la pension obligataire en écrivant les fameuses clauses les covenants d'accord qui sont destinées à protéger les cranciers obligataires contre cette spoliation c'est le plus possible donc l'entrepreneur va se rendre un capitaux parce qu'il n'y avait pas des difficultés financières on introduit ça avec des difficultés financières les choses peuvent être différentes dans ce que l'entreprise est une grande idée certains coûts liés à l'augmentation de vos retons sont supportés par les cranciers existants et non par les actionnaires d'accord dans une telle situation sans dénir de manière excessive peut être formidable aux actionnaires même si cela réduit la valeur totale de l'entreprise c'est ce qu'on a vu ok mais logiquement si on pense que les marchés sont si complets qu'ils anticipent déjà les projets auxquels vous n'avez même pas pensé d'accord ben tout doit être intégré dès le départ et l'effet cliqué c'est cette idée que finalement si ce n'est pas le cas quand des opportunités apparaissent il y a toujours cette question qui se pose de savoir si vous allez spolier ou non les anciens si vous allez dégrader la qualité de la dette si vous allez spolier ou non les anciens cranciers obligataires les cranciers obligataires à quand même d'accord donc c'est ça une fait cliquer c'est que ça change selon le niveau de l'endettement ben ça change évidemment la c'est pas c'est c'est que la structure financière de l'entreprise préexistante peut avoir une influence sur la mise en oeuvre des projets des projets réels de l'entreprise ok donc comment on fait pour limiter ces coûts d'agence je vous l'ai dit c'est très très soit vous pouvez faire une dette à court terme évidemment vous voyez que plus la dette est à court terme plus vous contrôlez en quelque sorte celui qui qui l'a émis d'accord puisque c'est une dette à court terme donc c'est une manière simple de s'en tirer mais c'est peut-être pas suffisant l'autre manière de le faire c'est ce dont je vais parler c'est que vous limitez la liberté du manager par le contrat de dette en lui imposant en limitant en fait la nature des décisions réelles qu'il peut prendre d'accord c'est ce qu'on appelle les covenants je sais pas ce qu'il y a marqué dans le livre à ce sujet vous pouvez aussi le lire ok bon je pense qu'on va arrêter là donc on se retrouve la semaine prochaine ne vous faites pas d'exercice à vous donner spécialement donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine